Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve enfin dans une vidéo spéciale repas de Noël. Je vais vous proposer plusieurs idées de recettes apéritives simples et rapides à faire. Pour la première recette, je vous propose des amuse-bouches en forme d'étoiles avec des compositions diversifiées. Je commence par faire griller 7 tranches de pain de mie, puis avec un emporte-pièce en forme d'étoiles que j'ai trouvé chez Amazon, je prends les 3 plus petits de tous et avec le plus grand des 3, je découpe plusieurs étoiles. Pour la dernière tranche de pain de mie, je prends l'emporte-pièce le plus petit et je fais quelques petites étoiles. Je découpe ensuite avec l'emporte-pièce moyen, plusieurs étoiles de jambon, de lardameur, de saumon fumé, et de roquefort. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce style de fromage, vous pouvez également trouver une variante. Je découpe ensuite des fines lamelles de figues et de citron jaune. Pour faire mon premier montage, je prends une étoile de pain de mie, deux étoiles d'émantale, une de saumon, deux autres d'émantale, et une étoile de pain de mie, suivie d'une mini étoile dessus. Je place également une lamelle de citron avec une petite feuille de persil, et j'attache le tout avec un cure-dent. Pour faire mon deuxième montage, je prends une étoile de pain de mie, deux étoiles de jambon, une étoile de roquefort, à nouveau deux étoiles de jambon, et une étoile de pain de mie. Je place ma fine tranche de figue avec ma petite touche finale de persil, et je pique le tout avec un cure-dent. Je finalise tous mes montages, et mes amuse-bouches sont enfin prêts à être servies. En deuxième recette, je vous propose des toasts de mousse d'avocat. Dans un saladier, je mélange 150 g de farine, 25 g de maïzena, 35 g de parmesan, et 2 tiers d'un sachet de levure chimique. Je fais un puits, et j'ajoute un œuf, et 200 g de lait. Pour ma part, j'ai utilisé du lait de soja. Pendant mon mélange, j'ajoute 25 g de beurre fondu. Je verse la préparation dans un plat rectangle. Je parsème de 25 g de parmesan par-dessus la pâte, et j'enfourne ensuite 40 minutes à 180 degrés. Le cake est cuit quand la lame ressort sèche. Ne pas hésiter à prolonger la cuisson si nécessaire. Une fois mes gâteaux cuits, je le découpe en plusieurs étoiles et je les mets de côté. Dans mon mixeur, je prélève la chair de mon avocat. J'ajoute un filet de jus de citron. Je sale et je poivre. Et je mixe l'ensemble. Le mélange doit être bien lisse et sans morceaux. Dans un autre saladier, je bats 12,5 cl de crème entière liquide froide jusqu'à obtention d'une crème fouettée bien ferme. J'incorpore ma purée d'avocat délicatement. Je passe ensuite au montage en mettant ma préparation dans une poche à douille cannelée. Et je poche sur chaque étoile ma chantilly d'avocat. Pour terminer la décoration, je parsème le dessus de quelques graines de pavot. Pour la troisième et dernière recette, je vais préparer des canapés de foie gras, jambon de baïonne et pomme verte. Je commence par découper mes étoiles dans la pâte feuilletée. Je tapisse ma plaque d'une feuille de cuisson et j'y dépose mes étoiles en les espaçant. Je les recouvre d'une feuille de papier de cuisson et d'une autre plaque pour éviter que la pâte feuilletée gonfle de trop. Mais vous pouvez également mettre des haricots secs. J'en fonde mes étoiles pour 8 minutes à 180 degrés. En attendant la cuisson, je découpe ma pomme en fines tranches. J'enlève les pépins. Et avec un emporte-pièce rond, je coupe 6 cercles. Bien évidemment, je garde le reste pour mes lapines. Dans une poêle, je fais fondre une noisette de beurre et je saisis mes tranches de pomme 30 secondes sur chaque face. Je passe ensuite au foie gras en découpant aussi des fines tranches. Et avec le même emporte-pièce qui m'a servi pour la pomme, je découpe des cercles de mon foie gras. Je passe au montage, je dispose une rondelle de pomme, une rondelle de foie gras, une tranche de jambon de baïonne que je chiffonne un peu. Et je pique mon feuilleté d'étoiles en plein milieu. Puis je décore avec quelques feuilles de cerfeuil. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...